L'IRD coordonne depuis 2008 un programme de gestion des ressources du lagon de la zone Vaud-Coné-Point-Bout en Nouvelle-Calédonie. Ce projet, appelé Cogéron, est mené en partenariat avec la province nord, l'IAC, l'UNC, l'IFREMER et l'IFRECOR. Il concerne une région où les collectivités publiques doivent concilier le développement d'une activité minière industrielle et la préservation de leur patrimoine et capital naturel. Dans ce cadre, l'unité de recherche Coreus étudie, entre autres, la pêche au crabe de palétuvier, qu'elle soit artisanale ou vivrière, dans une perspective de suivi et de gestion de cette ressource. On s'attend en effet, ces prochaines années, à l'arrivée de plusieurs milliers d'habitants dans la zone Vaud-Coné-Point-Bout et donc à une augmentation du marché de produits de la mer, en particulier celui du crabe de palétuvier, qui est déjà intégré dans les circuits de commercialisation formels ou informels d'ailleurs, et qui est important dans l'économie de nombreux ménages dans les tribus. Par ailleurs, les pratiques de pêche au crabe évoluent sur le territoire, avec l'utilisation croissante depuis une dizaine d'années de nasses pliantes, qui sont non sélectives et très efficaces, et qui finalement génèrent une pression supplémentaire sur la ressource. Et puis bien sûr, il ne faut pas oublier que l'exploitation d'une mine à ciel ouvert sur les bassins versants et la construction d'une zone portuaire sur la presqu'île de Bavouto génèrent un certain nombre de risques de dégradation sur le littoral et sur la mangrove. Et donc finalement, toutes ces considérations ont fait que nous avons choisi de nous intéresser au crabe de palétuvier. Chaque pêcheur de crabe a l'habitude de prospecter une zone bien déterminée de la mangrove. Une seule espèce, Sila serrata, est concernée. Elle est présente dans toute la ceinture tropicale. Plusieurs centaines de tonnes de crabe sont ainsi pêchées chaque année en Nouvelle-Calédonie. Ça, c'est un mâle. Traditionnellement, les crabes sont capturés à l'aide d'un simple crochet en racine de palétuvier dans des trous régulièrement visités. Tu les trompes avec le crabe, tu les trompes toujours dans les nageoires pour ne pas te faire pincer. Et quand tu te fais pincer, ça fait mal. Paulette, de la tribu de Hunjo, est l'un des pêcheurs aux crabes motivés par le projet. Elle participe avec rigueur à la collecte d'informations sur son activité. C'est quand je suis sortie d'école, bon, il faut dire aussi qu'il faut être diplômée pour avoir un travail. Je fais ça, ma mère et mes parents, j'ai perdu mes parents. J'ai toujours gagné ma vie à la pêche. Ses déplacements dans la mangrove et ses captures sont enregistrés sur un GPS. Au début, c'était dur. Je ne sais pas manier le GPS et après, ça devient une habitude. Chaque crabe est référencé sur place, puis au retour de la pêche, on mesure sa taille et on détermine son sexe. L'ensemble des prises de la sortie est ainsi pesé. Il y a plusieurs intérêts à étudier les captures de crabes de cette façon. Comme on l'a vu, il s'agit d'une approche participative de terrain au contact des pêcheurs qui nous permet de les sensibiliser et de les informer directement de nos résultats et donc de créer, d'initier un processus de gestion de manière concrète. Mais c'est aussi un moyen d'accueillir des informations sur la biologie et l'écologie de cette espèce. On compte en particulier sur l'utilisation des rendements de pêche pour nous fournir des indications sur l'évolution, sur l'abondance de la ressource. Car contrairement à d'autres pêcheries dans le monde, dans le cas de la pêche à pied du crabe, cet indicateur ne présente pas un certain nombre de biais habituels liés notamment à l'évolution de la sélectivité des engins, puisqu'on a affaire à une pêcherie monospécifique. Lié aussi à l'augmentation de l'efficacité des techniques de pêche ou au changement des zones de pêche en fonction de l'évolution de l'abondance de la ressource. Avec le suivi GPS de certains pêcheurs, on espère pouvoir mieux comprendre la dynamique spatio-temporelle de la population de crabes dans la zone et par là même son cycle de vie sur lequel on dispose d'assez peu de données en Nouvelle-Calédonie. Ainsi, cette approche est un bon exemple de la mise en place d'une co-gestion des ressources marines pour répondre à des enjeux localisés et en mutation.